Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une nouvelle vidéo slime sans colle sans borax moi aujourd'hui je vais utiliser de l'huile pour bébé mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile l'huile de cuisine que vous avez chez vous ça ferait très bien l'affaire, ce qui est mieux c'est que l'huile de bébé est transparente et en plus elle a plutôt une bonne odeur ou pas d'odeur comparé à l'huile de cuisine mais dans les faits c'est une matière grasse ça fera exactement la même chose si vous utilisez ce que vous avez chez vous. Je vais commencer par verser du dentifrice là mon dentifrice il a une jolie couleur bleue donc je vais laisser comme ça mais sinon vous pouvez ajouter du colorant ou de la peinture et ensuite vous allez le mettre au micro-ondes plusieurs fois quelques secondes jusqu'à ce qu'il soit assez dur après 2 fois 10 secondes au micro-ondes il est comme ça il est un petit peu chauffé il faut que je continue de le mettre parce que c'est encore beaucoup trop liquide je l'ai mis à nouveau 2 fois 10 secondes ça a encore chauffé je sais pas si vous voyez mais j'ai l'impression que ça réduit enfin ça donne l'impression qu'il y en a moins que tout à l'heure je vais le mettre encore puisque vous voyez que c'est toujours liquide voilà mon dentifrice après plusieurs passages au micro-ondes en tout je l'ai mis 1 minute 30 et là on a plein de petits morceaux assez effrités donc c'est plus du tout liquide vous voyez à ça vous pouvez ajouter un petit peu de crème crème pour le corps pour les mains comme vous voulez mais c'est optionnel c'est juste que ça donne une meilleure texture mais si vous n'en avez pas contentez-vous de l'huile ça ira et ensuite je rajoute donc l'huile au bébé je vais aller le remettre 10 secondes au micro-ondes puisque vous voyez que c'est un tout petit peu collant et voilà mon slime après être passé au micro-ondes une dernière fois ça fait vraiment une bonne texture je vais vous montrer juste après la texture mais je vais d'abord rajouter quelques paillettes ça a vraiment une bonne texture c'est assez cool au toucher j'ai juste mis une feuille en dessous pour que vous puissiez bien voir parce qu'il se confondait vachement avec le fond et ça ne ressortait pas correctement à la caméra c'est assez cool au micro-ondes cette recette vous pouvez vraiment la faire elle est pas mal du tout je la valide à 100% c'est assez cool c'est assez cool c'est assez cool c'est assez cool